Je suis Frédéric Durand-Bazin du Figaro. Effectivement tout a été à peu près dit. Moi ce qui m'a étonné c'est le fil conducteur qui mène tous les vins du début jusqu'à la fin sur toujours une très belle richesse, une intensité aromatique importante. Tout ça porté par une acidité qui est plus ou moins marquée mais qui relève toujours les vins. Alors comme ça a déjà été dit, parfois dans les quatre, certains qui ressortent plus que d'autres et qui peuvent conduire les vins parfois sur des notes un peu oxydatives d'oranciaux mais qui sont toujours très agréables. On n'est jamais dans les vins fatigués mais on est plutôt dans une évolution par des finaux. Pareil aussi, les vins sont toujours très digestes, équilibrés, quel que soit le mont où on le prenne, peut-être mis à part un ou deux millésimes qui en sont un peu plus faibles. Rapidement mon classement en remontant du 5e vers le 1er donc 2009, 2017, 2004, 2016 et j'ai vraiment beaucoup aimé le 2012 que j'ai trouvé intense et plein. Donc je vais plutôt aller vers les millésimes, plutôt jeune parce que je trouve qu'il y a un changement de style qui est assez marqué sur la première partie de la dégustation. Et merci beaucoup pour cette incroyable dégustation.